vas-y on reprend la suite de la correction tu m'as dit reprends la phrase, ça avait coupé s'il te plaît si on supprime ça ferait simplement bien sûr ça change après le sens de la phrase on a dit il n'y a pas de carte sur le mur de cette chambre aussi et là ça change toute la traduction et si j'aurais mis comme tu as dit on enlève le ça aurait changé le sens du mot il n'y a pas de carte sur le mur de la chambre et moi si je veux dire de la chambre aussi je suis obligé de mettre entre les deux parce que la bonne traduction voilà maintenant vu que Nadia n'avait pas la bonne traduction la bonne traduction ça donnera ça alors on est où ? il n'y a pas de carte sur le mur il n'y a pas attendez je vais mettre ça sur le côté il n'y a pas il n'y a pas de carte sur le mur de cette chambre de cette chambre t'as vu ça change tout la phrase en fait tu vois t'as vu ou pas ? si j'aurais pas mis j'aurais pas pu dire il n'y a pas de carte sur le mur de cette chambre mais ça aurait dit tout simplement il n'y a pas de carte sur le mur de la chambre et là est une grande différence dans la traduction et ça ça joue dans la traduction en fait vous avez compris ? maintenant on regarde la traduction en fait si on aurait dû faire le travail inverse traduire exactement cette phrase là on aurait dû l'écrire comme ça mais là comme on a eu le travail inverse de partir de l'arabe vers le français et bien on doit traduire exactement comme ça ceux qui n'ont pas mis ça c'est faux ceux qui ont mis de la chambre c'est faux ceux qui ont mis d'une chambre c'est faux si j'aurais juste voulu dire sur le mur d'une chambre comment j'aurais fait ? hein ? très bien une chambre quelconque ok ? elle est vraiment déterminée alors que là elle est déterminée en plus de l'idapa mais avec ceci en plus voilà donc on est obligé de mettre cette chambre et on peut même rajouter ci si vous voulez cette chambre ci ou cette chambre là ok ? parce que le sens de la chambre c'est celle-ci c'est ça c'est celle-ci c'est son sens Hadhi c'est celle-ci voilà ok ? et Hadha c'est ceci celui-ci et Hadhi c'est celle-ci ok ? voilà celle-ci et ah ouais pour dire celle-là on aurait dû utiliser Tilka et Dalika donc ça aurait été Tilka je crois on ne les a pas encore vus tout ça je ne vous embrouille pas avec allez c'est bon il n'y a plus de questions ? Tilka et Dalika on les a vus Mohamed on les a déjà vus ? ah bah autant pour moi désolé allez on continue avec Manassa allez bon moi je n'ai pas tout 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 saisi mais je vais essayer mais je n'ai pas compris parce que je n'arrivais pas à me concentrer là j'avais la petite c'est pas grave attends Manassa deux minutes on va prendre du temps avec toi j'ai marqué moi je te dis ce que j'ai marqué après je ne sais pas si j'ai bon j'ai marqué d'accord bon c'est pas grave je vais réexpliquer pour toi même si j'ai expliqué pour Nadir et pour séparer c'est pas grave Manassa va rentrer écoute-moi bien là concentre-toi s'il te plaît ok ? ouais alors Fustenu tu as dit Bintun ou Bintou c'est ça ? j'ai dit Bintou Fusten ou Bintou Fatima Fatima tout voilà stop donc tout ça pour toi ça voudrait dire quoi si tu le lis comme ça en arabe j'avais mis quoi j'ai mis la veste de la fille Fatima stop de la stop c'est bien c'est bien bon déjà j'ai une petite erreur sur le mot c'est une robe c'est une robe mais t'as bien traduit par la veste de Fatima de la fille Fatima on est d'accord le de là le de comment tu l'exprimes on a appris comment à l'exprimer le de c'est ce qu'on appelle une annexion c'est ce qu'on appelle un modaf ton modaf il est bon t'as mis Fustenu t'as pas mis Ténu c'est bon le deuxième terme pourquoi tu peux le mieux c'était Binti bravo et pourquoi pas Bintin pourquoi pas Bintin on a appris qu'une robe la robe de la fille c'est Fustenu Bintin la robe d'une fille c'est Fustenu Bintin on est d'accord mais on peut pas mettre de Ténu en In pourquoi pourquoi on met que Y et pas de Ténu en In allez rappelle-moi la règle du modaf et du modaf et lehi rappelle-moi les deux règles essentielles de tête bon je vais mettre la phrase regarde je vais mettre la phrase pour comprendre tu suis avec moi pour que tu suives ouais ouais je regarde Fustenu voilà la réponse Fustenu Binti Fatimata cela on s'en fiche pour l'instant ok suis-moi bien s'il te plaît suis-moi bien Fustenu tu m'as dit tout à l'heure en traduisant que ça a l'air de dire ça a l'air de dire parce que forcément c'est une traduction hésitante vu que même dans l'arabe t'es hésitante donc tu penses que ça voulait dire une robe d'une fille de la fille Fatima on est d'accord oui moi je vais te dire qu'en mettant les bonnes terminaisons on a la traduction exacte et comme toi t'as mis un ou ici ou ici c'est forcément faux ça voudrait même pas dire deux à la base si ta vocalisation à toi elle est de cette sorte là on peut pas traduire comme ça donc il y a une erreur quelque part donc t'as compris en gros que c'est la robe d'une fille et la règle la règle de ces deux éléments c'est quoi rappelle-moi la règle du modaf et du modaf iléhi le premier terme toujours en en haut non je sais plus je te le dis écoute-moi premier terme toujours attends je regarde parce que je suis en train de m'embrouiller avec les règles premier terme je l'avais noté c'est pas grave toujours sans sans et sans sans ten wind bravo c'est ça les deux règles faut pas t'embrouiller là tu t'avais mélangé avec l'arrière toujours sans ten wind et sans à l'iflam donc t'avais bon ok essaie de le retenir apprends-le par coeur premier terme répète-le 20 fois 50 fois si tu veux mais essaie de ne pas oublier il y a deux choses deux choses primordiales dans le premier terme toujours sans ten wind donc là t'as eu bon donc c'est parfait et toujours sans l'iflam bravo toujours sans ten wind toujours sans l'iflam premier terme t'as eu bon il n'y a rien à dire deuxième terme c'est quoi sa règle principale il n'y a qu'une seule règle deuxième terme je vais te le dire toujours en i ou en in toujours toujours majrour toujours majrour le signe de l'ijra du jar tu vois ça peut être un i ça peut être un in ça peut être d'autres d'autres termes c'est pour ça que je veux que tu maîtrises bien ça maintenant tu es un i Sabrina c'est important si tu maîtrises mal ça prochain cours qu'on va faire aujourd'hui tu vas encore plus t'embrouiller je te dis tout de suite ok donc retiens là premier terme c'est quoi c'est toujours jamais de ten wind et jamais de aliflam 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 pardon et après le deuxième il est chaque fois dire en arabie toujours en gros en gros c'est pas vraiment vrai mais en gros toujours en i ou en in ça c'était pour vous faciliter ok parce que le i le in c'est la marque du jar ok c'est la marque de l'état de majro ok c'est pour ça que je vous dis tout le temps en i ou en in mais en réalité il y a d'autres choses qui peuvent remplacer le i le in on le verra ok mais en gros il est toujours majro et deuxième terme toujours sans ten wind et sans aliflam très important donc à partir de là tu peux plus te tromper ok donc au lieu de me mettre un ou tu aurais dû mettre un quoi au minimum un i ouais est-ce qu'on met un i ou un in bah oui puisqu'il n'y a pas d'aliflam donc forcément on a un doute est-ce que je dois mettre un i ou un in tu vois et bien on va le savoir en suivant la suite ah il y a fatima donc attendons attendons je réfléchis fustenu la robe d'une fille fatimata qu'est-ce que ça voudrait dire c'est pas donc ça veut dire forcément de fatima on est d'accord forcément ça veut dire c'est la robe de la fille fatima non voilà de la fille fatima ok fustenu binti fatimata maintenant c'est un peu délicat ici t'es tombé dans une phrase pas très pas très facile elle est claire pour moi bien sûr parce que alhamdulillah j'ai 15 ans d'expérience en arabe mais pas comme pas comme toi qui débute on est d'accord mais fustenu binti fatimata vous allez me dire ouais mais on peut pas dire la robe d'une fille de fatima ça se dit pas c'est pas français regarde je vais dire la bonne traduction on est où la robe de la fille de fatima ok la robe de la fille de fatima pourquoi j'ai mis de la fille donc ça veut pas dire ça veut dire ça veut pas dire qu'on parle d'une seule fille on parle de la fille de fatima c'est une double annexion exactement Nadir là tu commences à comprendre toi t'as compris ou pas Sabrina ton terme ici comme je disais à Nadir tout à l'heure même Sonia elle avait du mal tout à l'heure donc t'inquiète pas c'est normal Sabrina t'inquiète pas fatima ta c'est en fait en fait c'est la robe de la fille de fatima il y a une annexion là il y a une annexion là tu comprends ou pas pourquoi tu me dis c'est la fille de fatima parce que déjà fatima il est déjà comment dire c'est un nom propre donc il est déjà défini mais le bint ici il est déjà défini ce qu'on appelle par l'annexion c'est la robe de quelqu'un d'une fille présente de la fille d'une fille donc d'un fille de qui ah bah de fatima tu vois donc ce terme là ici c'est comme tout à l'heure il est à la fois écoute bien Sabrina il est à la fois le mondaf il est à la fois de mondaf il est de ça ok tu m'écoutes Sabrina oui j'écoute je sais pas je sais pas attend je vais te laisser régler le petit truc avec ta fille vas-y vas-y si tu dois faire un petit truc y'a pas de soucis non vas-y je suis sortie elle me suit partout c'est pour ça d'accord ok donc écoute-moi bien regarde tu m'écoutes oui j'écoute le bint le bint il est à la fois il est à la fois le mondaf il est de ça donc en fait il est le deuxième terme de ça dans une élection on a toujours deux termes ouais tu m'écoutes on a toujours deux termes on avait dit que le premier terme il n'y a pas de tête d'alif l'homme et il n'y a pas de tenwin ok tu me suis là ouais on a dit que le deuxième terme il est en i il est majeure mais moi ce que je te dis c'est que celui-là c'est à la fois il joue le rôle du deuxième terme et il joue aussi le rôle du premier terme sur ce nouveau mot là d'accord là maintenant il est à la fois le deuxième terme de ça mais il est aussi le premier terme de ça t'as compris ou pas ? donc ce mot là il est à la fois il est à la fois mondaf donc premier terme et il est aussi mondaf iléhi deuxième terme t'as compris ? pour lui il est deuxième terme pour lui pardon excuse-moi il est à la fois mondaf iléhi c'est à dire deuxième terme pour lui et il est à la fois premier terme pour lui pour le fatéma voilà Donc forcément, il a une règle commune entre les deux. On doit lui appliquer toutes les règles. A la fois, il doit être en i, mais il n'a pas le droit d'avoir de tenouine ni de aliflame, tout simplement. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est obligé de traduire par la robe de la fille de Fatima. Parce qu'on sait que c'est la fille. Il est déterminé par quoi ? Ce terme-là, il est déterminé par l'idaf. Par le fait qu'il est modafiléhi, il est forcément déterminé. D'accord. Et de la fille de Fatima. Et après, tu dis, à la fin, il est long. Et on dit que ça, en général, c'est le moutadam muqaddam. Et ça, c'est le khabar muqaddam. Ok ? C'est le khabar muqaddam, pardon. Et ça, c'est le moutadam muqaddam. Ok ? Et attention. Et donc ça, c'est même plus... D'habitude, on le trouve souvent en tant qu'adjectif. Ben, aujourd'hui, il est en khabar. Il est en information. Il est en complément. Et tout ça... Enfin, il est en complément ou il est en sujet ? Il est en sujet reculé. Mais comme il est... Comme il est nakira indéfini... Oh, non. Fusten ou binti fatima ta taouilun. Voilà. Non, excusez-moi. Le moutadam, il est là. Aujourd'hui, on n'a pas un moutadam reculé, un truc avancé. Le moutadam est là. Et ça, c'est son khabar. C'est le khabar, tout simplement. Ça, c'est le khabar. Ok ? La robe de la fille de Fatima est longue. Ok ? Mon complément, il arrive. Et est longue. Le et sous-entendu doit être là. Ok ? Moutadam khabar. Ok ? C'est compris pour tout le monde ? Est-ce que tu as compris au moins le plus important, Sabrina ? Pourquoi on a mis ça ? Pourquoi on a mis un i ici ? Oui, oui, oui. Et pourquoi on a... Attention, voilà. Pourquoi on ne met pas de... Là, c'est le deuxième terme. Logiquement, la règle, c'est quoi, Sabrina, ici ? Toujours un i ou un n. Ouais, mais attention. Ouais, mais c'est parce que c'est un nom propre, peut-être. Non, c'est un mot même... Oui, mais c'est un mot même nous, Amina. Une salve. C'est un mot diptote. On l'avait vu dans le livre ici. D'autres livres disent interdit de conjugaison. D'autres livres disent interdit de tenouine. Et on a vu que c'est comme Umara, regarde ici. Pour la phrase de Nadir, ici, il y avait Umara. Pourquoi on n'a pas mis ici Umarine ? Ça ne se dit pas. C'est un mot même nous, Amina. On doit toujours dire Umaru. Tu n'as pas le droit de dire Umaroun. Fatima aussi, tu n'as pas le droit de dire Fatimatoun. C'est Fatimatou. Est-ce que tu ne comprends pas ? Oui, oui, j'ai compris. Donc, forcément, il reste en un. Voilà. Inchallah, après, tu vas comprendre. Ok ? Ça va. Allez, on continue. On passe à la prochaine personne. Mon frère, il ne fait qu'écouter. Donc, vas-y, à toi, je t'écoute. Et la traduction, on l'avait fait. Donc, c'est à toi, vas-y. Maqar Adin. Non, excuse-moi, vas-y. Allez, continue. Je t'ai interrompu, désolé. Alors, répète, s'il te plaît. Excusez-moi, là. Bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Le professeur. Attendez. Là, il commence à avoir un peu, pas beaucoup de place. Alors, ici, regardez. Al-Mu'allimou. J'ali-sun. Ala. Maq'a-di. Pas de tenouine. Pourquoi ? Parce que lui, bon, il a envie à cause de ça, mais pourquoi il n'y a pas de tenouine ici ? Ben, encore un Moudaf et un Moudaf-Ileyhi. Premier terme. Pas de tenouine. Pas de tenouine, donc. Ok. Al-Abon. Pas d'aliflam. Al-Abon. Donc, c'est bon. Et le premier terme, il est défini par l'Idafa. Voilà. Et donc, le professeur est assis sur le banc d'un écolier. Donc, c'est bon. MashaAllah. Ok. Je ne pense pas qu'il y a eu de problème particulier pour cette phrase-là. Quelqu'un a eu un problème ? Allez, on passe. Allez, on continue. Donc, on revient au départ. A Bouhistra. C'est bon, mais il y a un gros problème avec la prononciation. C'est bon. Tu m'as fait peur. Ok. Alors, ici, allez. Vas-y, ouais. Celui-ci est le pantalon de l'enfant du jardinier. Non. Jannani. Chayati. Chayati. Chayati, du couturier. Du couturier, pardon. C'est bon. Ok. Hada sirwalu waladi el-chayati. Alors, on revoit cette phrase-là rapidement. C'est le même système. Ceci est. Donc, le Moubtada, il est là tout seul. Et, Moubtada. Et tout ça, c'est. Mais là, on a une composition de Moudaf ou Moudafiléhi qui font qu'on a une double annexion, en fait. Sirwalu. Écoutez bien. Sirwalu. Bon, il est en OU parce qu'il n'y a pas de raison qu'il passe en A ou en I. Il est en début de mot. Donc, il reste en OU. Maintenant, on lui applique la règle du premier terme. Premier terme, jamais de tenwin. C'est bon. Ça, Sabrina, je réexplique pour toi aussi. Donc, écoute bien. Premier terme, jamais de tenwin. C'est bon. Deuxième terme, jamais de aliflam. C'est bon. Donc, il n'y a rien à dire. Deuxième terme, toujours en majrour. Donc, I. C'est parfait. Il nous a mis un I. Pourquoi il n'a pas mis de tenwin en in ? Parce qu'il faut faire attention à ce qui vient par la suite. Parce que ce terme-là, il a à la fois le deuxième terme de ça, mais il a en même temps le premier terme de ça. Donc, forcément, il prend les mêmes règles. Il n'y a pas d'aliflam et il n'y a pas de tenwin. Et du couturier. Donc, ça donnera ceci et le pantalon de l'enfant du couturier. Tout est défini. Vous comprenez ? Est-ce que ça commence à être clair pour tout le monde ? Oui. Alhamdoulilah. On continue avec la... Alhamdoulilah. Vas-y. Al-Mumaridatu amama babi ghurfati al-maridi. Al-Mumaridatu amama babi ghurfati al-maridi. Al-Mumaridatu amama babi ghurfati al-maridi. Alors, oui, c'est bon. Al-Mumaridatu amama babi ghurfati al-maridi. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le malade est devant la porte... Al-Mumarid, c'est l'infirmière. Ah oui, excuse-moi. C'est l'infirmière est devant la porte de la chambre du malade. Voilà. Donc, en fait, dans cet exercice-là, on se rend compte qu'on est tombé que sur des doubles annexions. Al-Mumaridatu amama babi. Donc, premier terme. Ghurfati, deuxième terme, mais il a en même temps le premier terme de ce deuxième terme-là. Ghurfati. Donc, lui, il n'a pas de tenuin et il n'a pas de aliflam. Et il est en même temps le mudaf de lui. Al-Mumaridi. OK ? Alors, le i ici, c'est parce qu'il y a amama, tout simplement. Amama, il rend i. Pareil, je répète pour ceux qui ont eu du mal. Donc, Abou Meira et Oumu Manassa. OK ? Écoutez bien, vous deux. Amama, babi, ghurfati, al-Maridi. OK ? L'infirmière est devant la porte de la chambre du malade. Je répète une dernière fois. Ouvrez bien vos oreilles. Écoutez bien. Babi, c'est le premier terme. Il est en i à cause de amama. OK ? En même temps, on lui applique les règles du premier terme. Qu'est-ce que c'est ? Jamais de tenuin, jamais d'aliflam. C'est le cas ou pas ? C'est le cas. Donc, c'est bon. Deuxième terme. Toujours en majrour. Donc, c'est le cas. J'ai mis un i. Déjà, je commence par mettre un i. Avant de faire une gaffe, je vais mettre un in. Je mets un i, c'est déjà bon. Maintenant, je regarde si ce n'est pas le premier terme de lui aussi. Est-ce que ce ne serait pas une double annexion ici ? Eh bien, si, c'est le cas. Ça sonne. Je veux dire, c'est le sens de la phrase. Donc, il aura un i parce que c'est le deuxième terme de lui. Mais comme c'est le premier terme, de lui, eh bien, il n'y a pas de tenuin, il n'y a pas d'aliflam. C'est le cas. Bingo, on a gagné. Et elle m'a redit. Elle m'a redit. C'est quoi ? C'est le dernier terme. Donc, il est en i, tout simplement. Et on s'en fiche s'il y a un aliflam ou pas puisqu'il ne sera jamais concerné comme premier terme, mais en deuxième terme. Dans le deuxième terme, on n'a jamais dit que la règle, ce n'était pas d'aliflam et pas de tenuin. On dit qu'il est en i, c'est tout. Bref. OK ? Bon, forcément, ça donne l'infirmière. Et devant, la porte de la chambre du malade. Là, je pose la question à Abu Meira et à Oumu Manassa. Est-ce que c'est clair pour vous, cette histoire de terme ? Si après, ce n'est pas clair, on peut se voir même en privé. Je vous appelle, il n'y a pas de souci. Et je prendrai le temps avec vous. Inch'Allah. Moi, c'est clair, mais il ne faut que je revoie plus lentement. En fait, il faut que vraiment, il faut que je décrive la phrase en français d'abord. Et après, pour voir s'il y a une double annexion. Mais je commence à comprendre. Alhamdoulilah. Et toi, Oumu Manassa, est-ce que tu comprends ? Inch'Allah, je vais essayer de réviser. Parce que je comprends, mais je ne comprends pas tout. Ce n'est pas grave, on prendra le temps. Si tu veux, appelle-moi, il n'y a pas de souci. En même temps, elle ne me laisse pas me concentrer, ma fille, la petite. Et là, je suis occupée, je dois faire un truc avec elle. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ben, Inch'Allah, c'est pas grave. Inch'Allah, c'est pas grave. Si plus tard, Allah, il veut qu'on se… Tu m'appelles, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Je t'appellerai, on se verra si tu veux. Si je ne comprends pas, je te dirai et je viendrai te voir. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Ok. Allez, ça m'a raconté. Merci. Donc, on a fini cet exercice-là. On finit cet exercice-là. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels. C'est à qui, là, maintenant ? C'est à qui ? C'est à qui. Vas-y. Ah oui, remplacer les mots soulignés par des pronoms personnels. Alors, je t'écoute. Je lis d'abord la phrase normale. Comment ? Je lis la phrase normale ou je dis directement la réponse que j'ai mise ? Je n'ai pas compris. Ah, tu lis la phrase normale et après, change-la. Alors, elle tell me… Elle tell me the two. Ah oui, c'est une erreur d'impression. Il faut barrer. Barrer tout de suite. C'est faux. C'est faux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai… Ça sera bien. Comme ça, quand je mettrai le PDF en ligne de la deuxième partie, j'aurai corrigé cette partie. Il n'y a pas de i en dessous du ha, c'est impossible. Et c'est un ha. Bon, c'est un ha. Des fois, on le voit comme ça dans certains livres. Mais automatiquement, il y a une fatha imaginaire ici. Mou'alli mati ha. Ok ? Déjà, là, ça n'a plus vous porté à confusion pour tout le monde. Donc, c'est ce que je vous ai dit dans ce livre-là, surtout au début. Il y a beaucoup de petites erreurs d'impression. Je ne suis pas forcément tombé dessus, malgré que ce livre-là, il est usé. Regardez comment il est usé. Ça fait des années que je suis dessus. Je donne des cours, alhamdoulilah. Mais je veux dire, des fois, je ne fais pas attention à tout. Je ne fais pas attention à tout. Et malheureusement, vous m'avez aidé à trouver cette erreur-là aussi. Donc, mou'alli mati ha. Vas-y, continue. C'est tout. Moi, j'ai écrit hiya à la place de Tilmizatou. J'ai écrit hiya à mama. Mohamed, je te laisse. C'est une urgence. Je te laisse. Vas-y. Inshallah. J'ai écrit ça, mon hiya. Attends, j'espère qu'il n'y a pas ce micro. Oui, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Ça m'a perturbé. Désolé, vas-y. On recommence. Moi, j'ai écrit hiya à mama. Muallimatiha. Oui. Hiya à mama muallimatiha. Ok. J'ai écrit hiya à la place de votre nom. T'as bon. Désolé, je suis juste dans des pensées là. Vas-y. Hop. Attends. T'as eu bon. Ça veut dire quoi ? Moi, c'était quoi ? C'était l'écolière et devant sa professeure. L'écolière et devant ça ? Le professeur. Oui, c'est bon. C'est bon. Hiya. Le but de l'exercice, ce n'était pas de traduire aussi. Il s'était traduit aussi ? Non. Mais on va traduire aussi, nous, aujourd'hui. Mais il fallait juste remplacer. Regardez. At-timidatou et hiya. Ok ? At-timidatou amama muallimatiha. Ok ? Hiya, donc là, c'est bon. Il fallait remplacer par hiya. Hiya amama muallimatiha. Personne suivante ? C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un. Ça va pas en belle-sœur, je crois. Ah ouais, ça va en belle-sœur. Vas-y. Ok. At-timidatou amama muallimatiha. At-timidatou amama muallimatiha. C'est un principe, c'est bon. Mais c'est une erreur de syntaxe maintenant. C'est même pas une erreur de grammaire. C'est une erreur qu'on avait vue dans un cours particulier. Il l'avait mis en petit. Je te rappellerai ce qu'il faut. Mais en fait, t'as eu bon, c'est parfait. Alors, on est là. Regarde. Toi, t'as cru qu'il fallait laisser le i ici et rendre en i ici, en fait. Et il y a une règle spéciale qui dit que lorsque le l'homme, il vient se coller au ha, eh bien, on met en... Eh bien, c'était bon. C'était bon. Et ce qu'on t'a dit, c'était faux. Alors, ok ? Parce que l'i, c'est faux. On avait vu dans un cours, et il y a une petite précision, je ne sais plus dans quel cours, c'était... Comment on appelle ça ? C'était... Il le précisait. Que lorsque l'on se retrouve dans ce cas particulier-là, du ha collé au lame, le lame, il passe en a. Il passe en a, mais on sait très bien que c'est un i. C'est le lame de la possession, bien sûr. On sait que c'est à lui. On le sait. Mais exceptionnellement, avec cette façon-là... Il reste une minute. Malheureusement, on va bientôt arrêter. Ça donnera l'ahu. Ok ? On passe à la personne suivante. Alors, il t'a dit, il t'aïru, 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 il t' c'est bon c'est bon, il fallait mettre ça et je pense que j'espère qu'il n'y a pas d'art, c'est clair il n'y a pas d'autre possibilité attendez, je vais réfléchir on est où, on est où, on est là c'est obligé de mettre c'est obligé de mettre on continue, prochaine phrase alors, الخريطة على مكتب المعلم ouais, t'amikwa alors الخريطة على مكتب الخريطة على مكتب به d'accord الخريطة على مكتب il الخريطة على مكتب ouais désolé, je suis vraiment pensif parce que tout à l'heure, elle est partie ma petite soeur j'ai peur qu'il y ait un truc grave qui est arrivé aux petites ouais, j'espère qu'elle n'a pas fait une crise qu'elle la protège non, vas-y ça me perturbe depuis tout à l'heure je ne suis plus avec vous je suis désolé je suis bah si tu veux, on arrête on arrête, c'est pas grave ouais, mais désolé elle avait l'air apeurée t'as pas de casque t'entends pas t'entends pas et même ta soeur elle peut témoigner qu'elle avait l'air elle a crié elle est en train limite pleurer ouais, à mon avis c'est une fête c'est sûr bref bref, c'est pas grave donc مكتب به c'est bon hein مكتب به c'est bon attendez moi quand je suis déconcentré ça y est je pars dans les nuages je suis plein dans plein de pensées et tout alors attendez je reviens on est où ? deuxième ligne deuxième phrase deuxième ligne exercice 10 regarde descend remonte ta caméra voilà ouais elle a marqué c'est Yanisa qui l'a fait elle a fait c'est bon on passe allez c'est bon on passe on passe c'est qui là ? j'ai remplacé j'ai remplacé ça fait ça fait elle a fait elle a fait elle a fait elle a fait ça c'est mieux parce que c'est féminin c'est pas masculin on dit on dit pas c'est féminin tu m'as dit dans la phrase on sait qu'il est féminin parce que c'est je suis bête désolé ok ok donc si tu voulais mettre c'est faux c'est qu'il fallait mettre ok mais moi j'ai une meilleure solution et un truc plus arabe on va dire c'est de coller de coller le pronom de coller comme ici c'est clair on met un au lieu de ok ça c'est bon aussi est-ce que t'as mis toi c'est pas vraiment faux Tatiana ok on continue c'est bon c'est bon vas-y tout seul non là il fallait juste mettre ça regarde tu t'es cassé la tête pour rien il fallait juste mettre il fallait juste mettre je recule un peu toi t'as séparé t'as mis un homme tout seul et un homme non ce chapeau n'est pas son chapeau ok ok c'est compris on continue ça va bien te couper au moins termine cet exercice là et moi je crois qu'on va faire une pause on va faire une pause pour la semaine prochaine c'est à dire je vais vous laisser une semaine tranquille ou alors vous voulez qu'on fasse quand même la leçon la nouvelle leçon parce que je vous dis si vous maîtrisez mal ce qu'on a vu aujourd'hui moi je fais une pause ça va avec Sabrina non ouais non je parle d'Abou Meira aussi Nadir si on fait une pause c'est pour toi aussi mais c'est pas une pause c'est pour réviser en même temps c'est pas non mais c'est à dire c'est pas une semaine tranquille tu dois travailler et réviser tes points faibles ok et je vous propose de faire le cours plus tard donc je sais pas dans parce qu'on a accumulé deux fois 40 minutes ça va couper bientôt donc est-ce qu'on fait la troisième partie elle va être elle va être allez elle va être coriace moi ce que je vous conseille exceptionnellement exceptionnellement on va se donner rendez-vous sur le groupe WhatsApp on va discuter de ça et on va finir les exercices ici et exceptionnellement on va peut-être faire le cours dans la semaine on sait pas quand on va voir on va changer s'il n'y a pas d'arrangement on le fera pas ok t'inquiète pas si on peut le faire à midi quelque part on fera on le fera ou alors on le fera je sais pas ou alors on laisse la semaine prochaine mais ce que je veux dire c'est la semaine prochaine c'est la cette semaine les gens de Sabrina et de Nadir pour attraper entre guillemets d'acquérir le truc les petits défauts voilà et je vais dire une autre chose à Boumera à Boumera et je vais même vous proposer une chose aujourd'hui ok ce que vous allez faire c'est que vous allez lire la leçon qui vient tout seul vous avez vous avez duré de la révision pour ceux qui ont des défauts ils révisent et ceux qui veulent qui sont sûrs d'eux ils vont lire d'abord même toi tu vas devoir le faire même Sabrina quand Chandra elle va réécouter vous allez lire tout seul cette nouvelle leçon ok vous allez essayer de lire et comprendre tout seul regardez elle est un peu longue un peu longue ok parce que là on rentre dans un autre domaine on va rentrer dans le domaine où il y a des verbes carrément maintenant ok ok ah bah ouais voilà mais t'inquiète c'est pas comme le français c'est pas aussi dur que le français il n'y a pas de l'imparfait du plus que parfait du je sais pas quoi tout est simple je l'ai oublié complètement je t'explique ouais non mais je te dis c'est tout alhamdulillah c'est beaucoup plus simple ok alhamdulillah mais attention ça ne veut pas dire que c'est pas si tu ne maîtrises pas ce qu'on a fait maintenant que tu ne vas pas t'embrouiller encore plus après donc là tu as dit il faut aller doucement tu as une semaine en plus tu as une chance d'avoir une semaine en plus pour bien réviser ok allez je finis la parenthèse on termine ça avant que ça coupe c'est quoi je trouve la page où est-ce que c'était la réponse dans ce cas là on fera court la semaine prochaine tranquille ok mais n'oubliez pas que je vous ai dit de lire la leçon avant pour tout le monde ok c'est enregistré vous devez bien la lire essayez de la comprendre essayez d'anticiper mon explication essayez d'avoir une explication de vous même tout seul et après moi mon explication à moi elle va venir vous rassurer dans votre compréhension ok inshallah donc on avait dit c'était quoi fusten c'est bon allez avant dernière phrase enfin troisième troisième et si jamais ça coupe là parce qu'il reste moins d'une minute on terminera les deux dernières phrases avant de faire la cour la semaine prochaine on fera les dernières phrases ok mais vas-y termine il m'allimou ma'atil midhihi l'unimou ma'atil midi on va voir l'unimou ma'atil midi